Cela fait maintenant longtemps que ça me démange de parler de films tirés de bandes dessinées franco-belges. Pour vous dire la vérité, j'ai surtout évité ces films comme La Peste, et au final, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de leur donner une chance. Je vais donc, à mon rythme, passer en revue toutes les adaptations live de ce genre pour en faire une courte critique. Donc uniquement les adaptations en prise réelle avec des acteurs devant la caméra. Ceci me permettra, à terme, d'avoir un vrai avis sur ces films sans me fier uniquement aux on-dit, qui sont généralement plutôt négatifs. Je ne promets pas l'objectivité, mais je vous promets d'expliquer ma subjectivité. Je présenterai donc à chaque fois mon approche en vous disant ce que je connais de l'œuvre d'origine et ce qu'elle signifie pour moi. Commençons donc par un premier film qui est... Astérix. Pas mal. Quand il y a plusieurs films sur le sujet, je commencerai simplement par le plus ancien, qui est dans ce cas, l'adaptation de 1999 par Claude Zidi. Mais d'abord, la BD. Ce n'est pas compliqué, Astérix est pour moi la grande BD française d'une époque qui était surtout dominée par la BD belge. Avec un regard actuel, il y a quand même quelques blagues à remettre dans leur contexte, mais les albums marchent toujours. Le trait du Derzot est précis et dynamique, mais ce sont surtout les dialogues de Goscinny qui font le génie d'Astérix. Je ne vais pas aborder ici les albums sortis après la mort de Goscinny parce que, bon, il y a quand même une étincelle qui a disparu. Mais bref, dans le franco-belge, Astérix entre facilement dans mon top 3 personnel et c'est le genre d'histoire qui pourrait donner une bonne comédie en étant adapté au grand écran. Vient alors le film de 1999. Bon, honnêtement, il commence pourtant bien. Le casting est purement génial. Je ne vais pas faire le tour dans le détail, mais presque tous les rôles fonctionnent bien. Je dois quand même m'arrêter sur les rôles-titres. Depardieu en Obélix est excellent et Clavier en Astérix est… bon, il fait du clavier, mais il n'est pas trop mauvais. Il y a un travail de réalisation plutôt pas mal, dont un petit plan séquence au début et quelques plans bien travaillés par-ci par-là. Il y a une belle image, les couleurs de la BD s'y retrouvent, j'aime bien les costumes et les décors, enfin, ça dépend des moments. Il y a bien quelques moments où on a l'impression d'être devant le décor en carton d'un spectacle d'école, mais en général, c'est franchement pas mal. Il y a de la prod, on sent quand même qu'il y avait du budget. Les effets spéciaux sont pour la plupart assez corrects pour l'époque, enfin, tant qu'on ne les voit pas trop près non plus. Et puis, et puis, il y a tout le reste. L'histoire est complètement bordélique. Entre César, Falbala, le devin, la réunion des druides, le coup d'état de Détritus, le combat avec les animaux, le mutant, le druide aux champignons avec du lait de licorne à deux têtes, ce film essaye de tout faire en même temps et au final, ça ne ressemble à rien. C'est simple, les scènes s'enchaînent sans aucun lien entre elles. Les dialogues de leur côté manquent de finesse et il n'y a pas beaucoup de moments drôles. Mais le pire, c'est le rythme. Il y a un moment, environ un tiers, où j'ai vraiment eu envie d'arrêter mon visionnage. Le montage aussi est basique et je pense que des coupures plus dynamiques auraient pu aider à garder le rythme cartoonesque et les mouvements burlesques que le film essaye d'avoir sans y arriver. Ça manque aussi de peps au niveau du travail du son, il n'y a pas vraiment de musique marquante. Et par exemple, regardez cette scène, pourtant amusante de base, où Caius Bonus soulève un bouclier comme si c'était un capot de voiture. Vous rajoutez juste un petit son et tout de suite, je trouve ça plus drôle. D'ailleurs, tant qu'on est sur lui, Jean-Pierre Castaldi joue mal. J'admets qu'il a la bonne tête pour le rôle, mais c'est un très mauvais comédien et ses scènes ne sont pas drôles. Au final, Astérix et Obélix contre César est juste un film très moyen. Il n'est pas horrible, mais il est loin d'être bon. Et encore, si vous connaissez déjà Astérix, un nouveau venu ne comprendrait rien car les personnages ne sont pas du tout présentés dans le film. Mais bref, je lui ai donné sa chance et j'anticipe que ce film se retrouvera juste au milieu de la liste. En dessous des vraiment bonnes adaptations, mais au-dessus des bouses insondables. Voilà qui conclut cette première critique, rendez-vous la prochaine fois pour... Un nouveau film. Ah oui, on passe directement dans le moderne. Et je n'ai plus qu'à vous dire, bye 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 !